Lors de mes deux précédentes vidéos, on a vu qu'il vaut mieux éviter de parler de son ex lors d'un premier rendez-vous et aussi de votre part d'ombre et de vos complexes personnels. Aujourd'hui on va voir un troisième point et ce troisième point, c'est celui de la relation que vous êtes en train de vivre. C'est tout de suite et c'est sur Morning Kiss. Bonjour à tous, je suis Brenda, love coach chez Morning Kiss, l'institut français du coaching amoureux. Et aujourd'hui on va parler donc de rendez-vous pour la dernière fois de ces trois vidéos que je comptais vous faire, de cette belle trilogie que je vous ai faite autour du premier rendez-vous et des sujets à éviter d'évoquer. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va peut-être vous étonner mais qui est pourtant très important, c'est celui de la relation que vous êtes en train de vivre avec votre partenaire. Alors comme je l'ai dit, on a vu précédemment qu'il valait mieux éviter de parler de son ex lors d'un premier rendez-vous et aussi de parler de vos complexes. Maintenant ce sont des choses qui pouvaient peut-être un peu plus vous sembler naturelles. En revanche il y a une troisième chose qui va à mon avis beaucoup vous étonner, c'est de parler de votre relation. Et pour ça j'ai un exemple assez intéressant à vous donner qui m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière à l'instant où j'enregistre cette vidéo. J'étais en fait avec un homme en... Je n'étais pas en date, c'était quelqu'un que je connaissais par d'autres raisons, avec qui je commençais à parler justement de mon métier, de mon travail. Justement cette personne a commencé à me raconter un petit peu sa vie et à se sentir sur une relation où il avait pas mal de questions en suspens. Et il me disait voilà j'étais face à une femme il y a environ un an, avec qui tout se passait bien, on se faisait des câlins, des papouilles, mais curieusement on n'était jamais allé plus loin. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que je lui disais tout le temps qu'elle me plaisait. Enfin je lui disais souvent qu'elle me plaisait, que je la trouvais attirante et elle me répondait qu'elle le comprenait bien, qu'elle ne savait pas pourquoi il se passait rien, et lui de ce fait ne comprenait pas ce qui se passait. Et justement voilà pourquoi à mon avis ça n'a pas fonctionné. Tout simplement parce qu'il a verbalisé l'attirance plutôt que de la faire ressentir. Il y a quelque chose qui est très important en séduction, c'est que l'attirance ne se verbalise pas à mes yeux, elle se vit et elle se ressent. C'est à dire que cette personne avec qui j'étais, au lieu de lui dire tu me plais, aurait dû l'embrasser directement. Et quand je lui ai dit, il m'a dit c'est vrai mais j'osais pas forcément le faire, j'osais pas forcément lui dire parce qu'elle ne faisait pas plus de pas que ça vers moi. Le problème c'est qu'une femme fera, pas toujours évidemment, mais souvent et malheureusement rarement du coup, de pas vers vous. C'est à dire qu'elle va généralement être réceptive à ce que vous allez faire, mais elle ne va pas toujours faire énormément de pas vers vous pour vous embrasser ou pour sexualiser de façon non-verbale si vous vous n'ouvrez pas avant. Donc ne parlez pas de votre relation, ne montrez pas à une femme, ne dites pas à une femme qu'elle vous plaît parce que c'est en disant ce genre de choses qu'elle, elle va avoir l'impression d'avoir une pression sociale sur elle. C'est à dire qu'elle risque de se sentir extrêmement mal à l'aise si vous verbalisez le fait qu'elle est attirante et qu'elle vous plaît et que derrière, vous n'assumez pas au niveau non-verbal et au niveau sexualisation. Donc il vaut mieux éviter de parler de ça et au contraire de sexualiser plutôt que de dire la chose. C'est à dire qu'au lieu de lui dire que vous lui plaisez, essayez plutôt de sexualiser et de monter crescendo dans la sexualisation. Prendre la chaise et la ramener vers vous, commencez à la toucher doucement sur des parties non-sexuelles, puis un peu plus sexuelles comme le cou, les mains ou encore un peu plus dans la sensualité, la cuisse, si évidemment celle-ci est consentante et qu'elle ne vous fait pas de pas en arrière, en vous demandant, sans forcément vous le dire, de vous arrêter. Donc à partir de là, à partir du moment où vous connaissez cette limite et que vous comprenez ce genre de choses, surtout ne verbalisez pas votre attirance envers une femme. Vous pouvez la verbaliser bien évidemment plus tard, vous pouvez la verbaliser évidemment lorsque vous la voyez dans la rue en lui disant que vous l'avez trouvée adorable, mais à partir du moment où vous êtes en date, pas besoin de répéter une nouvelle fois qu'elle vous plaît, elle l'a compris. Et si vous le redites une nouvelle fois, elle, elle va plutôt le voir comme une acquisition qu'elle est en train de faire de vous et ça ne va pas forcément lui donner envie, ça ne va pas forcément la challenger. à, elle aussi, chercher à vous obtenir. D'autant plus que généralement, les femmes comprennent lorsque vous leur dites qu'elles vous plaisent, que vous attendez d'elles une validation. Vous attendez qu'elles vous disent « oui, toi aussi tu me plais ». Le souci c'est que ça, ça sous-communique de votre part un énorme manque de confiance en vous. Puisqu'il va être d'autant plus, de, pardon, beaucoup plus attirant pour une femme de vous voir en train de prendre le risque d'être, de l'embrasser si derrière elle ne l'a pas verbalisé le fait qu'elle allait accepter ce baiser. Puisque généralement, une femme ne verbalise pas avant en disant « oui, si tu m'embrasses, je serai là ». D'ailleurs, il ne faut pas dire à une femme que vous allez l'embrasser ou que vous voulez savoir si vous pouvez l'embrasser. Alors surtout, éradiquez ce genre de phrase autour du baiser, autour de la relation, autour de l'attirance réentre vous. Ne verbalisez pas ça, sexualisez-le, faites-le au niveau du non-verbal et vous verrez que votre relation passera à un nouveau niveau d'attirance sexuelle. Voilà, j'espère que cette vidéo et que cette trilogie vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, likez, partagez, commentez la vidéo. N'hésitez pas à me donner des sujets que vous auriez envie que j'aborde sur le premier rendez-vous notamment et même sur toutes les autres problématiques autour du couple, de la séduction en général ou du développement personnel. En tout cas, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Marnikis. Bye bye !